Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une expérience capillaire. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis absolument pas coiffeuse du tout du tout et que je risque probablement de me flinguer les cheveux mais que c'est moitié moins grave puisque le but est d'arriver à couper tout ça pour arriver aux cheveux blancs naturels et comme j'ai une patience d'ange, tout le monde le sait, tous ceux qui me suivent le savent, toute ma famille le sait, tous mes amis le savent je n'ai absolument pas le courage d'attendre les repousses, j'avais craqué, j'avais laissé pousser jusque là les repousses blanches elles sont plus blanches que grises chez moi, il y a quand même un peu de gris mais c'est plus blanc j'avais laissé pousser jusque là et j'ai refait une colo donc cette fois-ci je me suis dit pour ne pas craquer je vais décolorer et donc je vais me retrouver, je vais essayer d'avoir du blanc voilà j'aimerais bien avoir du blanc, pas du jaune, jaune tout ça avec mes couleurs, ma couleur actuelle ça va être un peu tendu mais on va essayer de jongler et j'ai commandé également une colo grise pour faire un espèce de gris parce que j'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux gris la première fois que je voulais le faire, j'avais 15 ans je ne l'ai pas fait, ce n'était pas encore à la mode à l'époque après c'est devenu à la mode donc ça m'est passé dans la vie moi les trucs qui sont à la mode je n'aime pas et j'ai voulu le refaire il y a 7-10 ans on va dire entre 7 et 10 ans et je ne l'ai pas fait non plus parce que ma coiffeuse n'a pas voulu le faire et je me suis dit, écoute, c'est un truc que tu as toujours voulu faire donc c'est le moment de le faire vu que ce sera probablement ma dernière colo parce qu'après le but c'est de ne plus toucher et d'avoir mes cheveux totalement naturels donc là on voit bien que les repousses sont déjà quand même pas mal on est ici donc le but c'est d'avoir mes cheveux naturels mes cheveux poussent relativement très vite vraiment très vite, là je les avais coupé jusque ici il n'y a pas si longtemps que ça voilà je vais recouper probablement cette longueur là également tout à l'heure donc écoutez, voilà on va passer à la première étape je vais décaper, je reçois tout jeudi donc là on est mardi 15h donc là je vais décaper pour essayer de dégorger un max la couleur sur les longueurs bien que la couleur totalement très foncée commence ici ici c'est déjà une autre couleur que j'avais fait plus claire et je vais prendre, il me reste du Prepare to Die Clarifying Shampoo de chez Manic Panic que j'avais acheté quand j'avais fait la colo verte donc je me suis dit je vais faire un bain avec ce shampoing donc je vais le laisser poser un max de temps j'irai à la douche tout à l'heure quand chérie sera rentrée du travail et comme ça après il pourra m'aider à couper droit derrière puisque là ça va être un peu plus tendu et voilà donc écoutez, j'ai rien de spécial à vous dire pendant cette étape là donc je vais le faire en musique ça sera beaucoup d'étapes en musique d'ailleurs parce que voilà, c'est pas un coup de me voir poser je vais peut-être même passer cette étape d'ailleurs je vais juste vous expliquer ce que je fais et je vais mettre une charlotte à la fin pour bien activer le produit donc là je vais juste mettre le shampoing sur mes longueurs je vais essayer de pas en mettre trop sur le crâne parce que c'est un clarifiant et que là j'ai déjà mes cheveux blancs donc quoi que j'aurai certainement pas le choix parce qu'il faut quand même que j'en mette partout bien insister sur les longueurs laisser poser le max de temps avec la charlotte ensuite j'irai à la douche faire un shampoing de Head & Shoulders pour refaire un petit peu dégorger ce qui reste et voilà, tout simplement et tantôt on passera à l'étape couper les longueurs un peu donc ouais, je vais recouper ici, vous voyez comme j'avais fait juste avant vous voyez, ils ont déjà bien poussé c'est clair que... ils ont super vite poussé ils poussent super vite mes cheveux mes cheveux maisons que j'ai pas de soucis de pouce vraiment pas donc voilà, je fais ça et je vous retrouve tout à l'heure ou demain peut-être pour vous montrer ce que ça aura donné enfin je vous les montrerai mouillés parce que ça va être de la paille de la paille, de la paille demain je vais vivre avec un bonnet jusqu'à jeudi que je fasse la décolo je crois ça va être de la paille et je vous montrerai demain une fois qu'ils sont secs et coupés où ce qu'on en est dans les couleurs en sachant que j'ai fait beaucoup de noir dedans donc vu que mes cheveux gardent vraiment beaucoup la couleur ça va être tendu et il y a encore... j'avais coupé, j'avais essayé de couper un peu quelques pointes vertes mais j'en ai encore un petit peu quoi mais c'est pas... c'est pas énorme donc je fais ça et voilà j'ai plus qu'à laisser poser un maximum de temps je ne sais pas combien je vous dirai ça à la prochaine étape donc j'ai mis le max de produits d'ailleurs ça commence déjà à me gratter je mettrais quand même un soin sur mon cuir chevelu alors je vais pas faire de soin sur les cheveux surtout sur les longueurs pour être sûre que la décolo et la colopraine mais sur mon cuir chevelu quand même pour le protéger et tout ça je vais utiliser ça de chez Action j'aime beaucoup ce produit voilà c'est extrait pour le cuir chevelu irrité les cheveux gras pour la chute les pellicules enfin vraiment il enlève les rougeurs les démangeaisons il hydrate super bien le cuir chevelu donc je mettrais quand même ça pour bien protéger mon cuir chevelu de la décoloration et voilà je vais remettre mes binocles parce que je vous vois pas bien et voilà bah écoutez prochaine étape le shampoing et couper les longueurs et on verra bien donc à l'état sur mes cheveux là ils vont être totalement paillassons ça va être affreux là pendant quelques jours ils vont être moches très 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 moches mais le rendu final c'est le plus important j'espère juste que là ça sera pas moche parce que sinon j'ai air concours allez je vous reprends pour la suite voilà donc j'ai fini le décapage alors bon forcément les longueurs sont complètement gorgées de couleurs donc ça va pas vraiment on revoit les reflets verts du coup ça va pas vraiment enlever la couleur mais ça va quand même bien décaper donc la décolour devrait bien prendre on voit au dessus ça va bien 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 décaper la dernière colo que j'ai fait du coup là chéri va me couper une bonne partie quand même je vais refaire le carré là on voit qu'ils ont vachement poussé depuis que je les ai recoupés la dernière fois déjà pourtant ça date pas d'il y a si longtemps que ça on parle de trois mois je crois en tout cas c'est donc je vais recouper au moins cette partie là je pense peut-être un tout petit peu plus long puisque là ils sont mouillés donc voilà alors je fais confiance en chéri il faut faire confiance à votre chéri si c'est lui qui vous le fait parce que voilà mais la dernière fois il m'avait pas il ne m'avait pas raté donc de toute façon moi j'ai fait les siens donc s'il me rate je le raterai la prochaine fois voilà donc là je vais passer à la coupe et puis je vous montrerai ce que ça donne et demain on verra où ce qu'on en est avec les avec la couleur une fois qu'ils seront bien secs et je vous dis je pourrais attaquer la découle donc on verra et donc voilà j'ai fini de couper donc voilà ça va relativement vite on se passe pas trop le nezette non plus il prend les saisons écoute je me fais squatter par un chien mes cheveux sont déjà quasi secs je ne remets pas alors attendez il faut qu'il ne se met pas au bon endroit et ça a bien décapé le dessus je suis contente parce que comme ça ça m'évite de mettre trop de décolos en racines et pas me déglinguer le cuir chevelu donc là il faudra que je les lisse pour voir un peu si ça dépasse beaucoup à certains endroits et voilà comme ça je vais pouvoir recouper peut-être pas si court mais au fur et à mesure ou peut-être pas si avec le gris ça me plaît on verra mais ouais voilà comme ça je suis tranquille pour laisser mes repousses tranquilles dernière expérience capillaire logiquement si tout se passe bien et voilà écoutez on est plutôt pas mal donc moi je vous reprends dans deux jours puisque je reçois les colos là on est mardi enfin les décolos je reçois tout jeudi en sachant que j'ai un rendez-vous à 11h donc ça sera jeudi après-midi je pense que je vais faire la décolos jeudi après-midi la patine vendredi et samedi la colo gris donc voilà et ben voilà donc il n'y a plus qu'à attendre maintenant de recevoir les produits donc nous voilà au moment fatidique donc je vais déjà vous montrer les produits que je vais utiliser en espérant que j'ai pas une tête de clown à la fin donc j'ai acheté alors c'est un kit de chez préférence donc de l'Oréal Paris le blonding décoration avancée éclaircie jusqu'à 9 niveaux soins déjeunisseurs platine absolue donc c'est celui-ci alors ils disent que ça fonctionne jusqu'à châtain clair que brun et noir ils déconseillent ici on est sur du châtain clair il n'y a vraiment que ici que c'est un peu plus foncé donc là je pense que ils disent de ne pas laisser poser plus de 45 minutes en tout je laisserai quand même 5 minutes de plus sur cette partie là pour être sûr de toute façon s'ils sont abîmés ils vont finir par être coupés donc voilà du moment que là ça va et le kit comprend le soin patine blond cendré de la même marque sans ammoniac neutralisation longue durée des reflets orangés cheveux soyeux et 4 fois plus nourris 4 semaines de blond pur voilà donc au lieu d'avoir ça vous avez ça normalement je dis bien normalement pour les laver du coup j'ai trouvé chez action un shampoing purple donc voilà de toute façon je vais devoir utiliser à partir de maintenant celui là puisqu'après j'aurai mes cheveux naturels qui sont blancs voire gris donc voilà pour les entretenir pour qu'ils restent qu'ils ne virent pas jaunes ou ou ternes voilà et la colo que je ferai probablement demain parce que là il est déjà 5h15 j'ai pris celle-ci de chez Schwarzkopf c'est live urban metallic metallic silver c'est la U71 alors voilà c'est vraiment pour donner des effets un peu argenté silver vous voyez c'est pas super rouille voilà c'est pas du gris souris donc on verra ce que ça donne il y avait le truc pour essayer je vous laisse je sais pas si vous allez réussir à scanner le QR code voilà si vous voulez essayer ça fonctionne plutôt bien c'était pas mal donc on verra ce que ça donne là je vais déjà préparer la décollo et je reviens donc je vous ai pas montré ce qu'il y avait dans le pit mais bon c'est toujours pareil vous avez le soin déjeunisseur le soin éclaircissant le flacon la poudre et les gants que j'ai jetés j'ai pris des miens il y a la poulette du gros sur la table elle bouge la chaise pour essayer de prendre plus sur la table celle-là je vous jure donc j'ai pris mes gants qui viennent de chez Action également donc j'ai déjà brossé mes cheveux je vais faire deux séparations ici au-dessus pour attaquer vers le bas je me regarderai dans la glace ça ira peut-être plus que dans le retour écran un truc qui est en train de bavir partout voilà donc comme je vous l'ai dit je vais commencer par la moitié de mes longues vous voyez ici ça a bien décoloré quand même je ne sais pas si vous voyez donc j'ai déjà récupéré ce qui a dégurgé du flacon a dégueulé donc là je vais y aller de toute façon ouais non le reste je ferai avec le flacon mais là je vais y aller au doigt pour ceux que ça intéresse le shampoing Action là violet j'ai trouvé l'après-shampoing qui va avec mais là j'ai utilisé celui qui est fourni dans le kit de la décoloration alors pour les coiffeuses qui me suivent c'est peut-être le moment de sauter cette étape et d'aller directement voir à la fin si c'est un carnage ou pas parce que j'ai fait une fois une décoloration enfin c'est même pas moi qui l'ai fait j'ai eu une fois une décoloration dans ma vie et je vous dis c'est pas moi qui l'était vous voyez à partir d'ici c'est beaucoup plus clair déjà donc j'essaie de bien masser en même temps pour bien faire pénétrer le produit comme quand j'avais fait mes mèches j'avais fait une fois mes mèches ça demain je pourrais les lisser je vais pouvoir regarder après s'il faut égaliser un peu la coupe voilà je pense que là j'en ai bien partout je dois avoir mis à peu près un quart un tiers du produit peut-être presque à peu près la moitié donc je vais juste séparer en deux et les attacher et mettre ma charlotte pour que ça active la chaleur voilà je vais laisser poser avec la charlotte pendant 10 minutes et ensuite je ferai le reste et on fera le reste du temps alors petit bilan il me reste 30 minutes de pause ça a l'air de le bien prendre je suis contente je vais pas faire ça c'est que les yeux donc voilà écoutez je reviens quand j'ai fait le soin que je vais laisser poser une dizaine de minutes ils disent deux minutes mais ils disent que plus on le laisse poser plus on a des reflets blancs enfin des reflets froids donc plus ça supprime le jaune donc je vais le laisser poser 10-15 minutes je pense et les rincer les sécher et je viens vous montrer ce que ça dit mais ça prend plutôt pas mal alors voilà le résultat attendez j'ai posé ma clope quand même parce que ça fait pas trop voilà le résultat avec le soin le shampoing bleu alors les racines ça a super bien pris forcément vous voyez jusque là où j'étais plus clair là c'est vraiment orange ouais vraiment orange quoi donc là ce que je vais faire on va vite au champ je mets ma main dans le micro pardon on va aller vite au champ je vais aller en chercher rechercher des colons comme ça le haut sera bien blanc polaire ici si c'est jaune c'est moins grave puisque je vais mettre le gris par dessus qui va être camouflé donc voilà je vais refaire une des colons pas le choix je peux pas je peux pas rester comme ça ça prendra pas assez bien j'ai pas envie de finir avec les cheveux verts puisque ça fait un moment que j'ai pas les cheveux verts surtout que ça serait ça reste que d'être un verre cacadois donc ouais je vais aller rechercher une chez au champ je vais manger et puis j'en ferai je pense même que je vais en prendre deux comme ça je mets une vraiment entière sur cette partie là pour qu'il soit assez gorgé de produits et après je remets la moitié d'une ou une complète sur le haut le haut ça a bien pris franchement bon le shampoing bleu a coloré un peu mon crâne mais ça partira après et je pense que vous voyez j'ai quand même comme j'ai pas été beaucoup sur les racines on voit quand même une petite démarcation donc je vais quand même l'appliquer au pinceau le reste mais voilà mes aventures numéro 1 donc j'espère qu'avec la deuxième des colos ça ira donc les coiffeuses pardonnez-moi mais je vous ai dit je m'en fous un peu de flinguer mes cheveux puisque de toute façon ils vont rétrécir au fur et à mesure et franchement de toute façon mes cheveux sont en super santé je peux pas dire le contraire donc là ils sont ils sont super doux ils ont retrouvé un peu leur douceur voilà voilà donc ben moi je vais faire la décolos aujourd'hui la patine et la colo je ferai demain parce que c'est juste pas possible quoi je peux pas je pourrais pas tout enchaîner aujourd'hui quoique la patine ça va vite donc je serai peut-être la patine quand même aujourd'hui je vais voir donc ben je reprends soit tout à l'heure soit demain alors voilà où ce qu'on en est après une deuxième décolos donc je vous montre on a du courir hier ben je vous ai dit on a couru hier au champ chercher les titilles donc j'ai pris celle là c'était la moins chère et je l'ai pris parce que c'était celle qui donnait le résultat plus blanc ici au dessus et au moins c'était une vraie 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 colo pas comme celle que j'ai fait du kit L'Oréal c'était de la vraie poudre bien bleue et on sentait que c'était bien du bon vrai décollerant il n'y a pas de flacon pipette vous devez le mettre dans un pot je pense que j'aurais fait deux comme ça j'aurais eu un meilleur résultat sur les longueurs mais bon je ne vais pas en refaire une troisième parce que ça va vraiment 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 plinguer les cheveux là pour l'instant ça va ils sont bien et je vais faire la colo donc j'ai fait la patine et la patine ici au dessus franchement le résultat j'aime beaucoup ça aurait été tout comme ça j'aurais été contente mais bon on ne peut pas bon là ça vous ça donne un peu plus orange que ce n'est en vrai ça n'est pas autant ça fait plus un jaune enfin un blond à reflet roux en vrai que si roux que ça mais voilà maintenant je vais passer à la colo donc c'est celle-ci voilà vous avez je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré mais vous avez le le code cuillère si vous voulez essayer parce que ça montre ce que ça donne sur votre tête voilà là ce que je vais faire parce que je vais essayer de vraiment balayer au dessus en racine pour éviter les démarcations à la repousse puisque c'est ça le plus important c'est que je puisse relancer pousser mes cheveux blancs sans que ça ça choque donc si je fais directement la racine ça me prend une barre comme à chaque repousse là je vais essayer je vais mettre donc le produit jusque là et ensuite j'ai balayé avec le côté peigne de mon pinceau pour les racines vous voyez comme ici c'est trop beau quoi franchement j'adore la couleur donc je vais essayer ça je vais déjà faire l'arrière parce que d'abord je vais ouvrir mes chiens je vais déjà faire l'arrière parce que de toute façon vous ne verrez rien et moi non plus et je vous reprends pour vous montrer l'application ici en musique parce que moi je vais regarder mademoiselle et le dragon mais franchement la couleur ouais j'aime trop j'aime trop j'aime trop bon là on voit un peu moins ici vous voyez mieux avec la non mais la couleur ici cendrée là j'aime beaucoup donc voilà je vais en profiter pour recharger un peu ma caméra et nourrir mes chiens et je vous reprends pour faire les parties de devant avec la colo comme ça après je vais à la douche pour rincer ça bon je vous reprends juste quelques minutes comme ça voilà ce que ça a donné après la colo grise donc le jaune ressort encore un peu donc là je vais refaire un shampoing de chez Action avec l'après shampoing franchement j'adore mais ils sont bons oh là là qu'est-ce qu'ils sont bons ils sont super bons j'ai les cheveux super doux avec et tout et donc c'est pas encore la clôture puisque j'ai recommandé une patine donc la même que celle que j'ai fait juste ici voilà comme ça pour vraiment neutraliser les effets jaunes j'hésitais vraiment à reprendre une colo grise aussi mais je pense pas parce que le gris qui est là me plaît bien donc si j'arrive à avoir le jaune en moins je pense qu'on sera bon et avec la patine j'avais beaucoup aimé le rendu sur les racines donc écoutez on va voir avec juste la patine ça donne à peu près ça parce que là j'ai pas mis de colo sur les racines voyez pour pas que quand ça repousse ça fasse des barres donc voilà moi j'attends là on est dimanche et je la reçois mardi donc je la ferai donc j'ai pas mes dents puisque mardi je vais faire le remplissage à mes dents ça n'a rien à voir avec la vidéo mais comme ça vous savez je vais devoir rester toute la journée sans mes dents donc je vais pouvoir faire la patine tranquille et voilà là j'espère déjà que ça va déjaunir un peu donc je vous montrerai ça quand j'aurai séché et lisser mes cheveux je vais les lisser aussi pour voir un peu ce que ça donne et voilà alors alors c'est pas totalement terminé je viens de recommander des patines sur le site de DIT directement je sais plus je sais plus où j'en suis dans mes explications avec vous puisque même avec la rhodécolo et la colo grise vous voyez il y a beaucoup de jaune qui ressort quand même alors c'est beau franchement j'aime bien mais ça fait un peu un reflet vous voyez ici voilà c'est la couleur que j'aimerais bien partout vous voyez comme ça ça fait vraiment le mélange des deux or or blanc et or jaune alors j'aime beaucoup le rendu mais surtout parce que c'est la gueule ah non c'est la gueule il y a qui se fait faire toi de là donc je vais refaire une patine mais ça vous verrez dans le prochain vlog puisque je vais les recevoir enfin je vais les recevoir demain donc vendredi pour moi je pense que je les recevrai que dans l'après-midi donc je peux même pas vous la clure dans le vlog qui suit et il faut que je cote sur la vidéo pour pouvoir vous la poster à temps je voulais la reporter mais après je ne sais pas filmer je suis bloquée tant que je ne vous ai pas publié celle-là mais vous voyez comme ça fait des beaux reflets gris donc voilà franchement pour l'instant je suis contente du rendu j'espère juste que la patine va bien enlever le côté jaune alors la patine là j'en ai commandé deux sur le site de Dee et j'en ai profité pour prendre du shampoing purple John Frieda spécial cheveux cendrés donc pour avoir vraiment enlevé les reflets jaunes et donner un reflet un peu plus gris argent ils étaient en 1 plus 1 gratuit donc c'est 12,99€ le shampoing là j'ai payé les deux à ce prix-là tire-toi de là mais on va refaire un petit récapitulatif parce que j'ai dépensé beaucoup de sous pour rien donc si vous voulez faire la même chose je pense qu'il y a beaucoup plus facile alors déjà j'ai commencé par faire la decolo et la patine que j'avais commandé en coffret je vais y arriver en coffret de chez L'Oréal comme ça donc j'avais trouvé chez Amazon j'aurais pu économiser le prix de la decolo je vais vous expliquer juste après et la patine que c'est celle-là que j'ai recommandé j'adore et j'ai dit il faut que j'aille chez DM absolument parce que que ce soit la patine qui est dispo ici elle a 13,95€ ou 14,95€ elle a 7,95€ en Allemagne et le shampoing pareil qui est à 12,99€ il a 7,95€ aussi chez DM le shampoing de Joffrida donc il faut vraiment que j'aille chez DM ensuite comme il y avait toujours des reflets jaunes j'ai refait cette decolo que je vous conseille plus que l'autre puisque j'avais eu un meilleur résultat j'aurais fait deux comme ça c'était bon je pense que j'aurais eu des cheveux presque blancs j'ai fait la decolo grise là que du coup ne servait absolument à rien donc je vais vous dire après ce que j'aurais pas dû acheter ensuite je suis passée chez Produo et elle m'a conseillé directement ça donc j'avais deux fois de la poudre de 30 grammes donc j'avais 60 grammes de poudre et 120 ml d'oxydant et ça m'est revenu à à 14,49€ donc moins cher que la decolo l'oreal l'autre elle était à 9,99€ elle m'a dit c'est une marque professionnelle donc c'est normal qu'elle ait mieux marché celle de chez Produo donc j'ai fait ça mais j'avais pas vraiment assez j'ai trop badigeonné l'arrière et j'avais plus assez vous voyez pour les mèches vraiment ici les quatre mèches que j'avais séparées donc comme j'avais acheté ça chez 10 quand j'ai été voir pour la patine j'ai repris ceux-là bon ça a vachement moins décoloré déjà la poudre elle est blanche elle est pas bleue donc encore des sous dépensé pour rien et j'ai terminé avec cette colo que j'aurais vraiment aimé avoir ce rendu là que j'ai payé 23 balles sur Amazon alors que chez 10 elle est pareil à 13,99€ je crois ou à 16,99€ mais ça revient quand même moins cher et c'est ça la belle couleur ici vous voyez mais ça n'a pas pris partout à cause du jaune donc voilà donc franchement si vous vous voulez le faire je vous conseille fortement de soit directement décolorer deux fois avec celle-là ou alors avec le Wella voilà vous allez dans un magasin à mon avis il y a moyen de les trouver sur Blue Libellule ou des choses comme ça donc je vous conseille directement moi j'aurais dû faire ça j'aurais fait directement la décolola j'en aurais pris un plus gros paquet et j'aurais fait deux fois avec cette décolola et je pense que j'aurais eu un très beau résultat la patine qui est très dure à trouver je ne sais pas si vous pouvez la trouver facilement en France mais moi j'ai cherché partout j'ai vraiment eu beaucoup de mal à la trouver et la colo grise donc ça fait quand même vachement moins cher si vous en restez à ça en comptant les prix de la Belgique je vais dire on va compter 15 euros pour la décolola en disant qu'il vous en faut deux fois donc ça fait près 30 euros avec le peroxyde la patine on va dire qu'elle est à 16 euros donc ça fait 46 et la colo que moi j'ai payé 23 donc ça fait 46 59 euros à peu près donc pour moins de 60 euros si je vais bien calculer pour moins de 60 euros voilà ce que ça donne en sachant que vous auriez un meilleur résultat et sans oublier que moi mes cheveux sont mes longueurs parce que si vous voyez en racine ça a vachement mieux pris mes longueurs sont gorgées de colo depuis mes 15 ans donc ça fait 30 ans que je les colore forcément mais vous voyez ici comme c'est trop beau c'est vraiment cette partie là qui m'en kikine j'aurais pu refaire une décoloration complète mais bon je me suis dit j'ai pas trop niqué mes cheveux non plus parce que là je les ai déjà fait morfler alors je m'excuse auprès de toutes les coiffeuses qui me suivent ou qui vont tomber sur cette vidéo pour les sueurs froides que j'aurais pu leur faire durant la vidéo j'espère que vous n'avez pas fait d'un PC voilà mes cheveux sont en super santé je rassure tout le monde ils sont très bien ils sont très doux ils sont pas poreux voilà ils sont encore très beaux même la coiffeuse de chez Prodium me l'a dit elle m'a dit qu'ils étaient encore très beaux donc que je pouvais y aller avec la décolo qu'elle m'a conseillé qu'elle m'a conseillé elle m'a dit vous pouvez même le laisser poser une heure une heure et une heure ce qu'elle est fait mais elle a les cheveux tout blanc vraiment tout blanc comme j'aurais voulu avoir et dégradé en gris vous voyez jusqu'aux racines et hachuré ici c'est pas totalement le rendu que j'avais en tête mais j'aime beaucoup et j'espère vraiment qu'avec la patine ça va vraiment enlever la première fois ça avait super bien fonctionné donc j'espère que là ça fonctionnera bien encore une fois enfin c'est pas le moment d'emmerder les chichous donc voilà vous verrez ça dans les prochains vlogs ou les prochaines vidéos et normalement je vais avoir à peu près cet effet là partout j'espère j'ai hâte donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu de passer ce moment avec moi je suis quand même en route depuis plus d'une semaine on est un peu marre c'est pour ça que je clôture la vidéo maintenant parce que je vais essayer de refaire la patine ce week-end seulement vous voyez comme ça je la laisse vraiment quelques jours bien tranquille après la patine c'est un soin donc ça risque rien j'ai hâte de voir le rendu quand même je ferai un petit une petite story sur insta pour ceux qui me suivent sur insta et voilà donc dites moi si ça vous plaît le rendu moi je trouve que ça me va plutôt bien donc je suis contente maintenant je vais pouvoir laisser repousser mes cheveux blancs naturels puisque le but c'était de ça sans avoir une très grosse démarcation foncée et blanc donc là ça va pouvoir repousser maintenant bien tranquille et je ferai un petit stock de patine quand j'irai chez DM pour refaire tous les 3-4 mois une patine pour éviter qu'ils jaunissent et vraiment leur donner des soins un peu de couleurs cendrées et tout ça donc voilà après je resterai juste sur la patine de temps en temps donc les coiffeuses je m'excuse encore une fois je vous aime je vous jure que je vous aime c'est juste mon tarif que je n'aime pas c'est pour ça que je l'ai fait moi-même après je vais jamais chaque fois c'est vraiment j'y vais jamais je me suis toujours démerdée avec mes cheveux sauf vraiment quand je vais une fois de temps en temps donc sinon c'était ce que je vais faire donc voilà ne vous plaît pas le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait dites-moi en commentaire ce que vous en pensez si je suis aussi belle en blonde grise blanche verte que en brune et voilà donc écoutez moi je n'ai plus rien à vous dire à part d'attendre le résultat final final et bisous bisous bisous